Depuis ses débuts au cinéma en 1967, Nicole Calfant a tourné dans plus d'une trentaine de films et une quarantaine de téléfilms et de séries. Au cours de cette longue carrière, la comédienne a joué auprès des plus grands, comme Gérard Depardieu et Alain Delon, rencontrés sur le tournage du film Borsalino en 1969. 55 ans plus tard, l'amitié qui s'était nouée à ce moment-là entre l'acteur mythique et l'ex-compagne de Jean-Yan est toujours aussi forte, Nicole Calfant lui a d'ailleurs dédié l'un de ses livres, Lettre entre ouverte à Alain Delon. Alors quand, dans une interview publiée le mardi 30 janvier, Télémagazine lui a demandé si elle redoutait de ne plus jamais le revoir, la réponse de la comédienne a été sans appel, ne m'en parlez pas, je refuse d'y penser. Comme l'a encore expliqué Nicole Calfant, j'ai déjà perdu Jean-Paul, Belmondo, ça suffit comme ça. Il faut dire que, depuis les années 1970, Alain le Magnifique, comme elle le surnomme, a gardé une place à part dans le cœur de la comédienne, qui a avoué regretter une pénible rupture. Avec l'émotion, Nicole Calfant a évoqué sa première rencontre avec Alain Delon, alors qu'elle venait de passer des essais pour le film Borsalino, après l'audition, il m'a raccompagné et m'a glissé, je crois que nous allons bientôt nous revoir, mademoiselle. Sa façon à lui de me faire comprendre que j'avais le rôle. Depuis, les liens entre les deux comédiens ne se sont jamais distendus, comme Nicole Calfant le confie encore, c'est quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie. Supérieure à supérieure à le style d'Alain Delon en 30 clichés vintage Je ne veux pas en parler Interrogé sur la guerre sans merci qui oppose les enfants d'Alain Delon et fait les gros titres des médias, Nicole Calfant a donné une réponse sans embâge, je ne veux pas en parler, je suis trop proche de cette famille. En effet, comme elle l'a encore confié, depuis leur rencontre, tous deux ont vécu un grand amour platonique, soulignant, d'ailleurs, lui-même a reconnu avoir vécu seulement deux relations de ce type, avec Brigitte Bardot et avec moi. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que la comédienne n'envisage pas sa vie sans son très cher ami à ses côtés, auquel elle lançait en conclusion de son livre-lettre entre-ouverte à Alain Delon, « C'est toi ma mémoire ». Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501